Ce qui plaît aux dames. Or, maintenant que le beau dieu du jour, les Africains va brûlant le contré. Qu'un cercle étroit chez nous borne son tour, et qu'à l'hiver allonge la soirée. Après souper, pour vous désennuyer, mes chers amis, écoutez une histoire, touchant un pauvre et noble chevalier, dont l'aventure est digne de mémoire. Son nom était messire Jean-Robert, lequel vivait sous le roi d'Agobert. Il voyagea devers Rome la Sainte, qui surpassait la Rome des Césars. Il rapportait de son Auguste enceinte, dont des lauriers cueillis au champ de Mars, et des agnus avec des indulgences, et des pardons, et de belles dispenses. Mon chevalier en était tout chargé. D'argent, fort peu, car dans ces temps de crise, tout paladin fut très mal partagé. L'argent n'allait qu'aux mains des gens d'église. C'est Robert possédé pour tout bien, sa vieille armure, un cheval et son chien. Mais il avait reçu pour appanage, les dons brillants de la fleur du bel âge, forcés d'Hercule et grâces d'Adonis, dont fortunés comprises en tout pays. Comme il était assez près de Lutèce, au coin d'un bois qui borde Charenton, il aperçut la fringante Marton, dont un ruban noêlé à blondes tresses. Sa taille est leste, et son petit jupon, laissant revoir sa jambe blanche et fine. Robert avance, et lui trouve une mine qui tenterait les seins du paradis. Un beau bouquet de roses et de lisses, et au milieu de deux pommes d'albâtre, qu'on ne voit point sans en être idolâtre. Et de son teint la fleur, il incarna. Son bouquet aurait terni l'éclat. Pour dire tout, cette jeune merveille, son giron portait une corbeille, et s'en allait, avec tous ses attraits, vendre au marché du beurre et des œufs frais. C'est Robert, ému de convoitises, descend d'un seau, la colle avec franchise. « J'ai vingt écus, dit-il, dans ma valise. Si tout m'en vient, prenez encore mon cœur. Tout est à vous. C'est pour moi trop d'honneur, lui dit Martin. Robert presse la belle, la fait tomber, et tombe aussitôt qu'elle, et la renverse, et casse tous ses œufs. Comme il cassait son cheval ombrageux, épouvanté de la fière bataille, au loin s'écarte, il fuit dans la broussaille. De Saint-Denis, un moine survenant, monte dessus et trotte à son couvent. Enfin, Martin, rajustant sa coiffure, dit à Robert, « Où sont mes vingt écus ? » Le chevalier, tout pantois et confus, cherchant en vain sa bourse et sa monture, veut s'excuser, et l'excuse ne sert. Martin ne peut digérer son injure, et va porter sa plainte à Dagobert. « Un chevalier, dit-elle, m'a pillé, et violé, et surtout point payé. » Le sage prince à Martin répondit, « C'est de viol que je vois qu'il s'agit. Elle est plaidée devant ma femme, Berthe, en tel procès, la reine est très experte. Bénignement, elle vous recevra, et sans délai, justice se fera. » Martin s'incline et va droit à la reine. Berthe était douce, affable, accorde, humaine, mais elle avait de la sévérité sur le grand point de la pudicité. Elle assembla son conseil de dévote. Le chevalier, sans éperon, sans botte, la tête nue et le regard baissé, leur avoua ce qui s'était passé. Que vers Sharon, il fut enti du diable, qu'il succomba, qu'il se sentait coupable, qu'il en avait un très pur remord. Puis il reçut sa sentence de mort. Robert était si beau, si plein de charme, si bien tourné, si frais et si vermeil, qu'en le jugeant la reine et son conseil, lorgnait Robert et répandait des larmes. Martin, de loin, dans un coin, soupira. Dans tous les cœurs, la pitié trouva place. Berthe au conseil, alors, remémora, qu'au chevalier, on pouvait faire grâce et qu'il vivrait pour peu et qu'il eut d'esprit. Car vous savez que notre loi prescrit de pardonner à qui pourra nous dire ce que la femme en tous les temps désire. Bien entendu qu'il explique le cas, très nettement, et ne nous fâche pas. La chose étant au conseil exposé, suit à Robert aussitôt proposé. La bonne Berthe, afin de le sauver, lui concéda huit jours pour y rêver. Il fit serment aux genoux de la reine de comparaitre au bout de la huitaine, remercia du décret lignitif, précongé d'elle, et parti tout pensif. Comment nommer, disait-il en lui-même, très nettement ce que toute femme aime, sans la fâcher ? La reine et son sénat ont agrévé mon trop piteux état. J'aimerais mieux, puisqu'il faut que je meure, que sans délai l'ont mieux pendu sur l'heure. En son chemin, dès que Robert trouvait, aux femmes, aux filles, il priait la passante de lui conter ce que plus elle aimait. Tout faisait réponse différente. Tout mentait. Nul n'allait au fait. Ses roberts au diable se donnaient. Déjà cette fois l'astre qui nous éclaire avait doré les bords de l'hémisphère. Quand sur un pré, sous des ombrages frais, il vit de loin vingt beautés ravissantes, dansant en rond, leur robe voltigeante était à peine un voile à leur attrait. Le dos éphire, en se jouant auprès, laissait flotter leurs traisses endoyantes. Sur l'herbe tendre, ils formaient leurs pas, rasant la terre et ne la touchant pas. Robert approche, et du moins il espère, les consulter sur la maudite affaire. En un moment, tout disparaît, tout chuit. Le jour baissait, à peine il était nuit. Il ne vit plus que une vieille édantée, au teint de chouille, à la taille écourtée, pliant en deux, s'appuyant d'un bâton. Son nez pointu touche à son court menton. Nez rouge brun, sa paupière est bordée. Quelques crins blancs couvrent son noir chignon. Un vieil tapis qui lui sert de jupon tombe à moitié sur ses cuisses ridées. Elle fit peur au brave chevalier. Elle l'accoste et, d'un ton familier, lui dit « Mon fils, je vois votre mine, que vous avez un chagrin qui vous mine. Apprenez-moi vos tribulations. Nous souffrons tous, mais parler nous soulage. Il est encore des consolations. J'ai beaucoup vu, le sens vient avec l'âge. Au malheureux, quelquefois, mes avis ont fait du bien quand on les a suivis. Le chevalier lui dit « Hélas, ma bonne, je vais chercher en déconseil, mais en vain. Mon heure arrive, et je dois en personne, sans plus attendre, être pendu demain, si je ne dis à la reine, à ses femmes, sans les fâcher, ce qui plaît tant aux dames. » La vieille alors lui dit « Ne craignez rien, puisque vers moi le bon Dieu vous envoie. croyez, mon fils, que c'est pour votre bien. » Devers la cour, cheminez avec joie. Allons ensemble, et je vous apprendrai ce grand secret de vous tant désiré. Mais jurez-moi qu'en me devant la vie, vous serez juste, et que de vous j'aurai ce qui me plaît et qui fait mon envie. La gratitude est un crime au Dieu. Faites serment, jurez par mes beaux yeux, que vous ferez tout ce que je désire. Le bon Robert le jura, non sans rire. « Ne riez point, rien n'est plus sérieux, reprit la vieille. Et les voilà tous deux qui, côte à côte, arrivent en présence de Reine Berthe et de la cour de France. » Incontinent, le conseil assemblé, la reine assise et Robert rappelé. « Je sais, » dit-il, votre secret, mesdames, « ce qui vous plaît en tout lieu, en tout temps, ce qui surtout l'emporte dans vos âmes n'est pas toujours d'avoir beaucoup d'amants. Mes filles ou femmes ou veuves ou laides ou belles ou pauvres ou riches ou galantes ou cruelles, la nuit, le jour, veut être, à mon avis, tant qu'elle peut, ma maîtresse au logis. Il faut toujours que la femme commande, s'elle a son goût, si j'ai tort, qu'on me pende. » Mais il parlait, tout le conseil conclut, qu'il parlait juste et qu'il touchait au but. Robert Absout baisait la main de Berthe quand, de haillons et de fanges couvertes, au pied du trône on vit notre sendant, criant justice et la presse fendant. On lui fait place et voici sa harangue. « Oh, reine Berthe, oh, beauté dont la langue ne prononce à jamais que vérité, ou dont l'esprit connaît toute équité, ou dont le cœur s'ouvre à la bienfaisance, ce paladin ne doit qu'à ma science, votre secret. Il ne vit que par moi. Il a juré mes beaux yeux et sa foi que j'obtiendrai de lui ce que j'espère. Vous êtes juste et j'attends mon salaire. Il est très vrai, dit Robert, et jamais on ne m'ait oublié les bienfaits. Mes vins écus, mon cheval, mon bagage et mon armure étaient tout mon partage. Et moi, Noira, par dévotion, saisis le tout quand j'assayis Martin. Je n'y plus rien et, malgré ma justice, je ne serai payé ma bienfaitrice. La reine dit « Tout vous sera rendu, on punira votre voleur tendu. Votre fortune, en trois parts divisées, fera trois lots justement compenser. Les vins écus à Martin la lésée sont dits de droit et pour ses oeufs cassés, la bonne vieille aura votre monture et vous, Robert, vous aurez votre armure. » La vieille dit « Rien n'est plus généreux, mais ce n'est pas son cheval que je veux. Rien de Robert ne me plaît que lui-même, c'est sa valeur et ses grâces que j'aime. Je veux régner sur son cœur amoureux, ce trésor m'attendrait ses jalouses. Entre mes bras, Robert doit vivre heureux. Dès cette nuit, je prétends qu'il m'épouse. » À ces discours que l'on n'attendait pas, Robert glacé laisse tomber ses bras. Puis, fixement contemplant les figures et les haillons de notre créature, dans son horreur il recula trois pas, signa son front et, d'un ton lamentable, il s'écriait « J'ai-je donc mérité ce ridicule et cette indignité ? J'aimerais mieux que votre majesté me fiança la mère du diable. » La vieille est folle, elle a perdu l'esprit. L'or tendrement, notre sondant reprit « Vous le voyez, Orane, il me méprise, il est ingrat, les hommes le sont tous, mais je vaincrai ses injustes dégoûts. » Sa beauté, j'ai l'âme trop éprise, je l'aime trop pour qu'il ne m'aime pas. Le cœur fait tout, j'avoue avec franchise que je commence à perdre mes appâts, mais j'en serai plus tendre et plus fidèle. On en vaut mieux, on orme son esprit, on sait penser, et Salomon a dit que femme sage est plus que femme belle. Je suis bien pauvre, est-ce un si grand malheur ? La pauvreté n'est point un déshonneur. T'es-t-on content que sur un lit d'ivoire, et vous, madame, en ce palais de gloire, quand vous couchez côte à côte du roi, dormez-vous mieux ? Aimez-vous mieux que moi ? De Philemon, vous connaissez l'histoire. Maman aimée, dans le coin d'un taudis, jusqu'à cent ans, il caressa Boussy. Les noirs chagrins, enfants de la richesse, n'habitent point sous nos rustiques étoiles. Le vice fuit où n'est point la mollesse. Nous servons Dieu, nous égalons les rois, nous soutenons l'horreur de nos provinces, nous vous faisons de vigoureux soldats. Et, croyez-moi, pour peupler vos états, les pauvres gens valent mieux que vos princes. Que si le ciel méchasse tes désirs, n'accorde pas le bonheur d'être mère, l'hymène encore offre d'autres plaisirs. Les fleurs du moins sans les fruits peuvent plaire. On me verra, jusqu'à mon dernier jour, cueillir les fleurs de l'arbre de l'amour. La décrépite, en parlant de la sorte, charme le cœur des donnes du palais. On adjuge, robert à ses attraits. De son serment, la sainteté l'emporte sur son dégoût. La dame, encore voulue, à être à cheval entre ses bras menés à sa chaumière, où sa noble hyménée doit s'achever dans la même journée. Et tout fut fait comme à la vieille, il pleut. Le cavalier, sur son corsier remonte, prend trustement sa femme entre ses bras, saisie d'horreur et rougissant de honte, tenter cent fois de la jeter à bas, de la noyer. Mais il ne le fit pas. Tant des devoirs de la chevalerie, la loi sacrée était alors chérie. Sa tendre épouse, entre-temps avec lui, s'étudia charmer son ennui. Il lui rappelait les exploits de sa race. Il lui racontait comment le grand Clovis assassina trois rois de ses amis, comment du ciel il mérita la grâce. Elle avait vu le beau pigeon béni, du jour des cieux apportant à Rémy, l'ampoule sainte et le céleste chrême dont ce grand roi fut loin dans son baptême. Elle mêlait à ses narrations des sentiments et des réflexions, des traits d'esprit et de morale pure qui, sans couper le fil de l'aventure, faisait penser l'auditeur attentif et l'instruisait, mais sans l'air instructif. Le bon Robert, à toutes ses merveilles, le cœur ému, prêtait ses deux oreilles, tout délecté quand sa femme parlait, prêt à mourir quand il la regardait. L'étrange couple arrive à la chaumière que possédait l'affreuse aventurière. Elle se trousse et, de sa sale main, de son époux arrange le festin. Frugal repas fait pour ce premier âge, plus célébré qu'imité par le sage. De haies pourrées sur trois pieds inégaux formaient la table où les époux soupèrent. À peine essi sur deux mains stréteaux, les deux époux de regard se baissèrent. La décrépite égaya le repas par des propos plaisants et délicats, par ces bons mots qui piquent et qu'on aime, si naturels que l'on croirait soi-même les avoir dit. Robert fut si content qu'il en sourit et qu'il crut un moment qu'il pourrait lui paraître moins laide. Elle voulut quand le souper finit, que son époux vinte avec elle au lit. Le désespoir, la fureur le possède. À cette crise, il souhaite la mort. Mais il se couche, il se fait cet effort. Il l'a promis, le mal est sans remède. Ce n'était point deux salles de midras, percées de trou et rongées par les rats, mal étendues sortes de vieilles Javel, mal recousues encore par des ficelles qui révoltaient le guerrier malheureux. Du saint Ymen, les devoirs rigoureux s'offraient à lui sous un aspect horrible. « Ciel, » dit-il, « voudrait-il l'impossible ? » À Rome, on dit que la grâce d'en haut donne à la fois le vouloir et le faire. La grâce et moi, nous sommes en défaut. Par son esprit, ma femme a de quoi plaire. Son cœur est bon, mais dans le grand conflit, peut-on jouer l'heure du cœur ou de l'esprit ? Mais s'y parlant, le bon Robert se jette, froid comme glace au bord de sa couchette, et, pour cacher son cruel déplaisir, il feint qu'il dort, mais il ne peut dormir. La vieille, alors, lui dit de ne voir tendre en le pinçant. Ah, Robert, dormez-vous ? Charmant et gras, chère et cruelle époux, je suis rendu à tes vous de vous rendre. De ma pideur, les timides accents sont subjugués par la voix de mes sens. Régnez sur eux et si que sur mon âme, je meurs. Je meurs. Ciel, à quoi réduis-tu mon naturel qui combat mes vertus ? Je me dissous, je brûle, je me pâme. Ah, le plaisir m'enivre malgré moi. Je n'en puis plus. Faut-il mourir sans toi ? Va, je le mets dessus ta conscience. Robert avait un fond de complaisance et de candeur et de religion de son épouse et lui compassion. Hélas, dit-il, j'aurais voulu, madame, par mon ordre régaler votre flamme, mais que pourrais-je ? Allez, vous pourrez tout, reprit la vieille. Il n'y a rien dans votre âge dont un grand cœur enfin ne vient d'about avec des soins, de l'art et du courage. Songez combien les dames de la cour célébreront ce prodige d'amour. Je vous parais peut-être dégoûtante, impéridée et même un peu puante. Cela n'est rien pour des héros bien-aînés. Fermez les yeux et bouchez-vous le nez. Le chevalier, amoureux de la gloire, voulut enfin tenter cette victoire. Il obéit, mais, se piquant d'honneur, n'écoutant plus que sa rare valeur, aidé du ciel, trouvant dans sa jeunesse ce qui tient lieu de beauté, de tendresse, fermant les yeux, s'est mis à son devoir. « C'en est assez, » lui dit sa tendre épouse. « J'ai vu de vous ce que j'ai voulu voir. Sur votre cœur, j'ai connu mon pouvoir. De ce pouvoir, ma gloire était jalouse. J'avais raison qu'on venait en mon fils, femme toujours et maîtresse au logis. Ce qu'à jamais, Robert, je vous demande, c'est que mes soins vous vous laissiez guider. Obéissez, mon amour vous commande d'ouvrir les yeux et de me regarder. » Ben, regarde, il voit à la lumière de son flambeau sur 20 lustres placés, dans un palais qui fut cette chaumière, sous des rideaux de perles rehaussées, une beauté dont le pinceau d'appel ou devant l'eau ni le ciseau fidèle du bon Pigal, le moine ou Phidias n'aurait jamais imité les appâts. C'était Vénus, mais Vénus amoureuse, telle qu'elle est quand les cheveux épars, les yeux noyés dans sa longueur heureuse, entre ses bras il attend le dieu Mars. « Tout est à vous, ce palais et moi-même. Jouez ses ans, dites-le à son vainqueur. Vous n'avez point d'édaigner la laideur, vous méritez que la beauté vous aime. » Or, maintenant, j'entends mes auditeurs me demander quelle était cette belle de qui Robert eut les tendres faveurs. Mes chers amis, c'était la fille Urgelle qui, dans son temps, protégea nos guerriers et fit du bien aux pauvres chevaliers. Oh, leur étant que celui de ses fables, des bons démons, des esprits familiers, des farfadets aux mortels secourables, on écoutait tous ses faits admirables dans son château près d'un large foyer. Le père et l'oncle et la mère et la fille et les voisins et toute la famille ouvraient l'oreille à M. l'aumônier qui leur faisait des contes de sorciers. On a banni les démons et les fées, sous la raison les grâces étouffées, livrent nos cœurs à la sipidité. Leur raisonner tristement s'accrédite. On court, hélas, après la vérité. Ah, croyez-moi, l'erreur à son mérite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada